Moi je suis venu à l'art avec mes expériences de vie donc j'aime bien dire que c'est l'école de la vie qui m'a amené ici quoi. Je me place pas vraiment dans un univers mais dans un ensemble d'univers c'est à dire que moi j'aime m'inspirer par exemple grandement du pop art avec toutes ces couleurs très flash toutes les les icônes les marques des choses qu'on reconnaît très facilement et j'aime bien aussi l'univers du street art je ne m'interdis pas de deux choses dans mon dans ma peinture parce que par exemple je parle souvent d'argent qui est un grand tabou en france je suis aussi beaucoup inspiré par notre société de consommation c'est vrai qu'ici c'est assez marrant parce que ce qu'on a un mélange atypique entre une pyramide de verre hyper moderne entouré de bâtiments haussmanniens totalement c'est totalement décalé comme 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 l'univers comme elle est comme comme endroit et c'est ce paradoxe là aussi que j'essaye de mettre dans mes peintures en reprenant des peintures de la renaissance et en les revisitant ma manière avec des couleurs hyper pop des messages plutôt rigolos plein d'éléments tout autour et et pouvoir faire marrer le la personne qui regarde la toile quoi d'un point de vue pictural moi je veux que la toile en fait dès qu'on dès qu'une personne la voix je veux que de prime abord elle claque quoi je veux que ce soit précis je veux que les couleurs soient parfaites que ce soit beau mais quand la personne se rapproche veut qu'il ya plein d'éléments à regarder dans mes fonds il ya vraiment tout ce qui me par la tête sur un moment sur le moment en fait où je suis en train de peindre c'est vraiment il ya rien de réfléchi c'est vraiment de l'improvisation du freestyle et c'est mon petit moment de liberté sur sur ma toile et je vais par exemple parler d'une montre ça va me faire penser à une marque qui va me faire penser à un autre mot qui va me faire penser un symbole qui va me faire penser à une couleur qui va me faire penser voilà et c'est une suite qui est infinie en fait dans mes symboles il ya beaucoup de symboles récurrents en fait qui vont être liés aux marques puisque maintenant tout le monde porte des marques donc ça se prête à toutes mes peintures c'est vrai que je m'interdis pas grand chose moi je m'en fous je mets ce que je veux quand il faut où il faut où je veux je me suis rien interdit il va y avoir beaucoup de codes de choses à déchiffrer pour d'une part montrer que sur la vie il ya des il ya du travail à faire pour arriver là où on veut mais aussi pour essayer de forcer la personne qui regarde la toile à se pencher sur le sujet et essayer de comprendre le sens voilà c'est c'est vraiment comme un petit jeu un petit chasse au trésor c'est à dire que je vais mettre des numéros qui vont correspondre par exemple à des lettres de l'alphabet si on arrive à les déchiffrer et ben ça va faire une phrase ça fait plaisir de savoir que les gens apprécient m'étoile forcément ça donne de la motivation pour continuer en faire d'autres mais après le plus important je pense pour un artiste c'est avant tout que lui même apprécie son propre travail pour justement pouvoir en parler derrière et essayer de non pas fédérer les personnes parce que c'est un grand mot ça reste que de l'art entre guillemets mais pouvoir l'utiliser ce langage et se faire comprendre en fait d'autres personnes tout simplement je sais que quand une personne apprécie mon travail elle a appris à parler mon langage qui Sous-titrage ST' 501